Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Riders Republic et on est parti sur le starter pack à ne pas rater pour bien commencer son aventure avec le numéro 1, l'aile d'avion. Bien sûr dans cette vidéo je vais vous présenter 5 items qui vont grandement améliorer votre expérience de gameplay dans ce Riders Republic. On commence directement donc avec le numéro 1 de la vidéo, c'est l'aile d'avion, très important c'est un rocket wing qui va vous permettre d'avoir une accélération foudroyante avec un boost énorme. Et en plus vous allez gagner facilement ce style d'épreuve mais vous allez pouvoir explorer la map beaucoup plus rapidement. On arrive sur le premier endroit de localisation qui se trouve complètement à droite de la map. Sachez une petite chose c'est que vous pouvez y accéder très tôt dans le jeu. Donc après quelques heures vous allez entre guillemets débloquer certains secteurs, le jeu va vous emmener à droite à gauche avec les voyages rapides ça va assez vite. Vous allez pouvoir après 2 à 3 heures maximum récupérer l'aile d'avion et du coup ensuite explorer mais vraiment toute la map. Le numéro 2, 3, 4, 5 qui arrive en vidéo vous allez pouvoir facilement les récupérer avec les voyages rapides et surtout avec cette fameuse aile d'avion. Donc là on est sur le numéro 2, le vélo d'aventure. Pourquoi lui ? Tout simplement vraiment il n'est pas fait pour ce qu'on appelle le freestyle ok ? Donc vous n'allez pas pouvoir aller dans des snowparks entre guillemets même si on ne va pas en vélo dans un snowpark mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Il n'y aura pas vraiment de tricks avec mais par contre niveau vitesse et stabilité c'est un des meilleurs vélos du début du jeu. Donc franchement je vous le conseille parce que vous allez avoir pas mal de petites courses style sprint et le vélo d'aventure c'est vraiment le top du top surtout en début de game. Vous allez voir ça fait le café comme on dit. Donc cette fois-ci on se retrouve toujours à droite mais vers le bas de la map. Il y a une sorte de petit fleuve là. Et bien tout simplement à cet endroit-ci de localisation vous avez le numéro 2, le vélo d'aventure qui est une relique à récupérer tout simplement. Pour le numéro 1 je vous avais présenté l'aile d'avion qui est assez rapide on peut le dire dans les airs. Le numéro 2 le vélo d'aventure qui a une très bonne vitesse sur la terre. Cette fois-ci on est parti sur la planche de surf qui elle va tracer sur la neige bien sûr cette fois-ci. Et honnêtement vous allez ressentir le gameplay de ce type pour ceux qui ont joué en fait à cet opus qui est sorti je pense en 2016. Donc il y a quand même 4, 5 ans, 2016, 2017 je ne sais plus trop. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hashtag référencement bien sûr. Et cette fois-ci moi je vous conseille pour le numéro 3 la planche de surf. Parce que oui niveau freestyle, niveau snowpark ça va pas être une dinguerie. Mais tout ce qui est en fait course de vitesse sprint avec ces 3 équipements vous allez tout gagner. Du coup vous allez pouvoir faire en mode expert, en mode professionnel comme on dit. gagner plus d'xp et avancer plus rapidement dans ce jeu. Du coup plus d'xp vous allez gagner dans ce Riders Republic plus vous allez débloquer des items aussi. Sachez-le. Donc le numéro 3 il se trouve juste ici. C'était en haut de la map, vous avez vu l'endroit de localisation. On passe directement au numéro 4 et au vélo de livraison de pizza. Alors oui je le reconnais. A première vue ce fameux vélo ne ressemble à rien et n'a pas l'air très fun. Mais ça c'est vraiment l'aspect du vélo. Parce que sinon niveau gameplay c'est tout simplement le premier équipement freestyle de la vidéo. Vous allez pouvoir faire des loopings, des backflicks, des frontflips. Et même à l'arrêt limite tellement il est maniable. Alors je vous dis pas dans un bon parc où il y a des petites rampes. Et vous pouvez en fait vous lancer un peu de gauche à droite. C'est vraiment très sympathique. Le vélo de livraison de pizza c'est bien sûr son nom. C'est une relique à récupérer. C'est la quatrième de la vidéo. L'endroit de localisation c'est juste ici. Très simple. Vous pouvez y aller en début de partie. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment prendre l'aile d'avion. Et puis vous allez à gauche à droite vous plantez comme moi. Mais quoi qu'il arrive vous allez pouvoir récupérer cette fameuse relique. Qui est le vélo de livraison de pizza. Utile pour le freestyle. Et je vous le conseille comme le numéro 5. Ok. C'est le Snowblade en bois. C'est en fait vraiment pour tout ce qui est snowpark. Là vous allez pouvoir vous éclater. C'est pas le meilleur du jeu. Mais en tout début de partie c'est vrai que si vous l'avez ça va vous donner un énorme avantage. Parce que c'est pas facile les réceptions et tout. On galère un peu au début. Et c'est vrai qu'avec en fait cet item qui est le Snowblade en bois. Ça va être beaucoup plus facile pour pouvoir gagner et faire la win comme on dit. Tout simplement l'endroit de localisation c'est ici. Tout à gauche de la map. C'est le cinquième item de la vidéo. Mais aussi le dernier. Sachez une petite chose c'est qu'il y a 11 reliques. Les 5 que je vous ai présenté dans cette vidéo sont pour moi vraiment les meilleurs. Les 6 autres sont un peu cassées Brouken. Elles vont vous servir mais de temps en temps la plupart du temps elles vont rester dans votre inventaire. Je sortirai très très vite une vidéo dédiée à ce sujet. Ne vous inquiétez pas. En tout cas merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à ceux qui sont là, qui commentent, qui s'abonnent. Merci à la communauté. Et bon jeu à vous. Merci à tous.